alors le style matrix pour le style matrix là c'était vraiment un truc que j'avais fait avant de vraiment regarder la partition un peu en détail puisque normalement vous le savez que je suis en train de travailler sur la partoche de de la saga matrix malgré ça j'avais quand même bien bien capté pas mal de trucs donc j'ai pris des libertés par rapport au style mais dans l'ensemble là aussi apparemment ça le faisait un peu bon les gens connaissaient peut-être un peu moins ce style là bon au départ on se met dans l'ambiance avec une des premières petites textures typiques c'est une alternance rapide de secondes majeures alors ça c'est bon je vais pas vous spoiler mais c'est un des un des une des textures propres au code de la matrice ça met dans l'ambiance directe et du coup on reconnaît là quand même rien qu'avec ça on reconnaît souvent le style matrix ensuite on a quelque chose d'assez particulier les fameux clusters en crescendo typique de la saga je vous fais entendre voilà là tout de suite ça ça évoque matrix quoi ici on a un truc encore une fois très typique alors il n'y a pas ça que dans matrix mais matrix l'exploite vraiment à fond alors le nom que j'utiliserai dans partoche dans l'épisode c'est les pyramides c'est pas moi qui ai trouvé le nom mais c'est c'est un nom assez bien trouvé puisque en fait c'est une accumulation de notes superposées les unes par rapport aux autres qui créent des nisses de dissonance ça ressemble à ce qu'on a vu en fait c'est le même principe que ce qu'on a vu dans le seigneur des anneaux juste avant on commence par une note sur un soupir il y en a une deuxième qui s'ajoute puis une troisième qui s'ajoute et ça fait une sorte de mélodie sauf que les premières notes continuent de jouer par dessus enfin par dessous du coup il ya peut-être un instrument aussi que vous aurez reconnu un peu discrètement mais quand même assez présent c'est le waterphone qui est qui est typique de la saga qui évoque un peu le mystère la l'angoisse et tout ça très stylé très stylé là il y en a un peu à la fin aussi attend dans le mix ça fait quoi vous avez aussi des clusters en même temps voilà donc on mixe un peu un peu les trucs alors il ya souvent c'est une note rapide ces doubles croches ininterrompus qui tissent cette texture typique donc dont je me suis resservi on a parfois des mélodies simples souvent des montées de gamme avec quelques quelques degrés manquants donc c'est pas juste doré mi fa sol la si do ça va être doré fa si etc et donc ça bon on les retrouve assez enfin de temps en temps dans la saga je les fais un peu ici là avec ouais avec les trompettes je vous fais entendre et souvent c'est plutôt au corps d'ailleurs dans matrix là je l'ai fait à la trompette donc voilà je me suis j'ai pris des libertés disons mais bon ça le fait un peu quand même ensuite encore toutes ces toutes ces montées rapides des petites montées de la gamme alors par deux notes trois notes quatre notes c'est c'est une des textures aussi du code de la matrice et là on arrive sur le type d'orchestration que je vous avoue j'ai presque copié collé parce que c'est il fallait avoir la partition sous les yeux pour savoir exactement ce que jouait chaque truc parce que c'est dense quoi il ya beaucoup de choses alors je vais essayer de décortiquer tout ça là on a des arpèges simple de l'accord principal des mesures qui sont joués aux cordes bon pas exactement les mêmes notes en plus de ça ensuite on a les trombones qui font ce genre de rythme avec pas mal de décalage vous avez vu les les contretemps les bois qui font des arpèges rapides des glissendos en fait assez aigus on a vraiment le piccolo qui monte là ils suivent évidemment l'accord principal les corps ils font des rythmes pareils avec des contretemps de temps en temps et des croches mélangées à des triolets de croches et puis les trompettes par dessus vont faire d'autres rythmes un petit peu dans le même genre mais mais pas les mêmes rythmes évidemment et donc ça va créer une polyrythmie encore une fois particulière à la saga matrix je vous explique pourquoi dans la partoche et le truc c'est que les accords que jouent les trompettes ne sont pas forcément les mêmes que les corps et ça crée en plus de la polyrythmie une poly tonalité une bi tonalité en l'occurrence deux accords différents qui sont joués quasiment enfin ou là complètement en même temps trompette plus corps voilà alors le total le total bien sûr j'adore ce genre de passage franchement c'est tu trouve ça trop dense et stylé fin bref voilà alors cette phase là c'est le moment où on a un petit peu plus de drame parce que les méchants se font un peu éclater la gueule donc un une musique un petit peu plus dramatique là j'ai alors j'ai pris des libertés mais je me suis quand même basé sur ce que j'avais entendu des bo j'ai gardé cette idée de notes rapides là au bois dans l'aigu des notes qui se basent sur les les notes de la gamme tout simplement donc par exemple ici les bois voilà bon évidemment évidemment faudrait orchestrer ça différemment en faisant en séparant les voies parce que les instrumentistes peuvent pas jouer tout ça c'est un peu dur quand même il faut prendre son souffle un jour les gars je n'avais pas dans l'idée de faire jouer ça par un vrai orchestre donc vous me pardonnerez cette horreur d'orchestration les corps ici on a ces fameuses mélodies très très tragiques un peu jouées en joues en tierces ou en tout cas en deux voies qu'on entend assez souvent dans la saga ce genre de mélodies lentes noble par dessus et là je les ai croisés avec ce genre de mélodies aussi mais au viol alors il y a peut-être trop de voies il n'y a pas autant de voies en général dans dans ce genre de passage dans matrix mais bon je vous fais entendre et après on a la fameuse phase des dissonances quand on a une là le marteau le la hache la hache de thor qui débarque et donc là je me suis inspiré des des textures qu'on a lorsqu'on a des sentinelles les sentinelles dans matrix avec beaucoup 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 de chromatisme c'est que ça d'ailleurs qui évoque un peu les tentacules on l'avait on avait d'ailleurs ça dans pour le pour l'espèce de kraken dans le seigneur des anneaux des espèces de tris et puis des chromatismes comme ça au corps d'harmonie alors ça n'aura pas échappé à certaines personnes qui auront reconnu le l'enchaînement d'accord des deux accords de la de de la saga matrix les deux accords principaux du du main title en fait oui j'ai repris les mêmes accords alors est ce que j'ai pris le thème oui non parce que oui c'est typique de la saga mais en même temps c'est juste deux accords qu'on peut entendre dans plein d'autres beaux donc voilà je vous j'ai fait exprès pour bien évoquer matrix quand thor arrive avec les autres là ça sonne un peu thème principal évidemment puisqu'on l'associe au thème principal de matrix ah oui puis j'ai oublié de dire pour matrix aussi j'ai mis des enclumes pour marquer des gros coups de percussifs très très métallique encore une fois méga typique de la saga voilà pour matrix je crois avoir à peu près tout dit